... Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match, la rencontre d'hier entre l'Est-Nance-Lorraine et l'ACA Jackson pour le compte de la 31e journée de Ligue 2, comme d'habitude. Défaite de l'Est-Nance-Logique 2-0 face à l'ACA Jackson va revenir sur cette rencontre en commençant par débattre de la performance de l'Est-Nance-Lorraine. Donc maintenant, on va parler de la performance de l'Est-Nance-Lorraine. Alors bien évidemment, c'est Ajaccio qui a eu le ballon, que la possession qui nous a fait courir. Et c'est logique parce que c'est l'équipe la plus forte bien évidemment sur le papier, bien sûr, qui était 3e avant le match, qui est 2e avec sa victoire. Donc c'est logique qu'ils avaient le ballon, ils l'ont bien fait circuler, ils nous ont bien fatigué. Mais on peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets par exemple sur les deux énormes occasions qu'on a eues. La première de Mamadou Thiam, les deux sont de Mamadou Thiam. C'est un centre de Grégoire Lefebvre sur le côté droit. Une reprise de Thiam, un double arrêt je crois de Leroy. Et derrière, pour moi c'est une faute professionnelle de ne pas mettre ce but. Après peut-être qu'il est surpris de revoir le ballon retomber sur lui. Mais après un coup franc d'Antonin Bobichon, le gardien Benjamin Leroy a plongé. Le but est absolument ouvert, absolument vide. Mamadou Thiam seul face au but, rate complètement sa frappe. Peut-être qu'il n'est pas sur mon pied, j'ai vu qu'il a été surpris. Mais quand on est 20ème, quand on joue face à une équipe de ce calibre-là, quand on a des occasions comme ça aussi franches, parce qu'on sait qu'on n'allait pas en avoir énormément, il faut les mettre impérativement dedans. Après on n'en a pas eu d'autres, des grosses occasions en tout cas. Et puis c'est vrai que la CA Jackson a eu des situations, mais pas des énormes occasions comme les deux de Mamadou Thiam. Donc c'est là vraiment qu'on peut avoir des regrets. Après il y a l'ouverture de score, le carton rouge pour moi, il n'y a pas débat, il y a rouge de Willem Banda. Et puis après le deuxième but, donc c'est une victoire logique. Après Nancy, surtout en premier mi-temps, a fait le pressing, a été sur les ballons. Il y a eu encore des erreurs malheureusement de passe, de contrôle. Mais bon, depuis le début de la saison. Maintenant, les matchs se jouent, les journées s'enchaînent et se répètent. On croit toujours à un petit espoir. On pouvait l'avoir en cas de victoire demain, parce que les concurrents avaient perdu. Mais comme j'ai vu quelques fois dans les articles, il y avait hier deux divisions d'écart, il faut le dire vraiment. Même si on a eu des petites occasions, enfin des deux grosses occasions et quelques petites situations. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux que cette défaite tout simplement. Voilà, maintenant c'est malheureux. Dans le sens où Jackson ne nous a pas trop mis en danger. Je trouvais que la défense, surtout en premier mi-temps, était assez costaud. Après, c'est comme d'habitude, malheureusement, derrière, on court après le ballon. Et puis, voilà, en disant mi-temps, ça a fait but par deux fois. Et puis, je crois que le but, c'est juste après le raté complètement fou de Mamadou Tiam. Alors, pour moi, c'est vraiment le tournant du match, ce raté de Mamadou Tiam. Vraiment, pour moi, c'est le tournant du match. C'est malheureux, mais c'est le tournant du match, malheureusement. Donc voilà, la fin de si on va être très très long, parce qu'on est condamné dans quelques matchs officiels, mathématiquement. Là, on est condamné. Mais la saison va être très très long. Prochain match à Sochaux, à Bonnade, semaine prochaine. Donc voilà, maintenant, on passe aux notes. Donc les notes sur 20, comme d'habitude, on commence avec Baptiste Vallette, un 10. 10 sur 20, voilà, parce qu'il ne peut pas faire peut-être grand-chose sur les deux interventions. Mais c'est vrai que sur son jeu au pied, j'ai trouvé un petit peu fébride hier. Ah non, il a fait les arrêts qu'il fallait. Enfin, voilà, 10. Ensuite, Giovanniagge, 9. Il a fait une bonne première mi-temps, mais la deuxième a été plus compliquée pour lui. Fontaine, 8. Moins rassurant que le début de sa saison à Nancy. William Bionda, 7. Voilà, il s'est pris le carton rouge, mais il n'a pas été très très costaud non plus. Même en première mi-temps, je trouvais que la défense était bien, mais il était un petit peu fébrile. Ensuite, Rosario Latouchan, il a du mal de match en match, 5. Grégoire Lefebvre, j'ai trouvé assez bon en début de match avec ses centres, avec quelques montées sur son côté droit. Donc, 9. Antoine Bobichon, 10. 11, on va dire. Allez, 11 peut-être. Il a fait plutôt un match intéressant avec sa frappe sur le poteau à un moment donné sur son coufran. Neyla Lianoui, bon, lui, il va sur le ballon. J'aime vraiment énormément ce joueur. Donc, allez, 10 aussi pour son match d'hier. Salut, 6. Vous savez que je trouve absolument nullissime à Nancy. Au Sénégal, il n'y a rien à dire. Il est très très bon à Nancy. En plus, c'est le brasse de capitaine. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Il est nullissime, vraiment. Donc, encore une fois, hier, 6. Bah, voilà, 6 pour Salut, 6. Karamoko, je n'ai pas trop trop vu. Donc, 7. Tiens, 4, malheureusement. Après, il y a l'entrée de Biron qui a fait du bien. Quand même l'entrée de Michael Biron, donc 9. Le Bakoto un peu transparent, comme depuis son arrivée. Donc, 8. Voilà pour les notes. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour vous donner mon avis sur le tirage au sort de la coupe du monde. Et je vais vous donner aussi mon avis sur, pour moi, les équipes qui sortiront de leur coupe. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt.